La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. A cet effet, les facilitateurs demandent aux partis politiques de l'opposition et du pouvoir de faire preuve de retenue pour ne pas compromettre les efforts. Ils félicitent le gouvernement pour les mesures d'apaisement déjà prises. Ils encouragent à les poursuivre, notamment par la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations. Les deux facilitateurs invitent par ailleurs le gouvernement à étudier la possibilité d'étendre le droit de manifester à l'ensemble du territoire national dans le respect de l'ordre public et des lois de vigueur afin de garantir la liberté de manifester ainsi que la sécurité des biens et des personnes. A cet effet, ils invitent les citoyens à collaborer avec toutes les autorités compétentes afin de retrouver les armes emportées. Les deux présidents se félicitent de l'accord entre les partis pour la poursuite des activités du Parlement conformément à la Constitution au-delà de l'échéance prévue. Durant cette période, les préparatifs des élections restent suspendus, étant entendu qu'il est souhaitable que ces élections se tiennent avant fin novembre 2018. Les deux chefs d'État exhortent les partis prenant à maintenir la dynamique de dialogue et de concertation pour un règlement pacifique, notamment la recherche de consensus. Les deux facilitateurs examineront en détail les différentes préoccupations exprimées et feront rapport au crochet sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, fait allommé le 27 juin 2018. Demain, on vous donnera un autre centre. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.